Défaut de mariage, à défaut de voyage de noces, loin, bien loin, pourquoi pas une petite escapade à la mer cet été sur la côte belge. Mais attention, les bourgmestres des communes côtières affichent un sens de l'hospitalité très variable. La preuve avec ce reportage de Michel Techy et de David Brichard. La Panne, une ville du littoral plongée dans le silence du confinement. Que ce soit au bord de l'eau ou sur la digue, nous croisons seulement quelques riverains qui voudraient tant un retour à la normale. Beaucoup espèrent ici que la côte puisse au plus vite accueillir ses vacanciers, surtout à l'approche de la haute saison. De son côté, le bourgmestre nage dans le flou le plus total pour l'été. Il imagine trois scénarios. Scénario de préférence, c'est qu'on a un été comme d'habitude, que tout le monde est bien venu. Peut-être avec des petites conséquences ou des petites mesures à prendre sur les plages en tant que distanciation sociale et tout ça. Scénario B, c'est si Corona nous impose de faire des autres mesures qui sont très sévères, on espère évidemment que ça ne soit pas comme ça. Et scénario C, c'est le scénario où il faut vraiment dire aux gens de ne pas venir et espérons que ça ne sera pas le cas. Nous quittons la Panne pour nous rendre à Ostende. Il y a quelques jours ici, le bourgmestre de cette ville flamande, Bartomelaine, émettait l'idée d'instaurer un pass pour la plage, qui serait réservé prioritairement aux Ostendais et aux propriétaires de secondes résidences. Malgré cette annonce, ce patron d'agence immobilière ne peut que constater une augmentation des réservations par rapport à l'an dernier. En plus, il est contacté par de nombreux amateurs en attente. On constate simplement qu'il y a beaucoup plus de gens qui prennent des informations et qui sont déjà prêts à réserver une fois qu'ils auront les informations sur ce qu'ils peuvent faire ou ce qu'ils ne peuvent pas faire. Nous continuons notre voyage vers Knock, une bourgade dans laquelle on peut entrer après un contrôle de police, lockdown oblige. Dans cette station plus huppée, il n'y aurait déjà plus une maison ou appartement à louer pour les grandes vacances. Face à cet engouement, Léopold Lipens reste intransigeant. Il suivra les mesures du gouvernement. Le problème, c'est de savoir comment on va déconfiner. Est-ce qu'on peut ouvrir tout en une fois ? C'est un challenge de la province et de la région et de la côte, mais qui doit être géré par le fédéral d'une certaine façon pour éviter que cette pandémie ne se redéveloppe en septembre à cause d'une promiscuité trop grande sur la côte belge. Est-ce que tous les Belges pourront se rendre à la mer du Nord cet été ? A cette question, il n'y a pas encore de réponse claire. Mais une chose est sûre, si tous les feux sont au vert, il va y avoir du monde sur les digues en juillet et en août. Merci. Merci.